bonjour salut première vidéo alors moi je m'appelle sam des bois et toi tu t'appelles comment lolo donc on va c'est notre première vidéo et on va s'amuser un petit peu comment ça va aujourd'hui lolo ça va bien qu'est ce que tu racontes de beau c'est quoi là en ce moment c'est demain c'est halloween demain c'est halloween oui on est 30 ans ok et tu vas te déguiser pour halloween oui tu es un peu timide il y a personne qui nous regarde sur cette chaîne tu veux pas un coussin donc aujourd'hui on va on va on va faire un peu de programmation avec avec ce qu'on appelle python c'est un langage de programmation l'eau donc je vais passer sur le sur le machin là on nous voit toujours mais donc python et l'honneur tu te concentres un peu s'il te plaît non et a dit mon nom lolo on s'en fiche de toute façon donc je sais pas si on te voit pas bien la lolo faut te mettre bien sur la caméra quand même c'est un peu la pagaille derrière bon c'est pas grave je passe un peu voilà là on nous voit mieux bon python c'est un langage de programmation et c'est quoi pour toi un langage de programmation c'est un truc ou deux trucs à faire informatique donc en fait c'est c'est pour c'est pour aider en fait on écrit dans un texte des instructions que un ordinateur va pouvoir comprendre parce que normalement l'ordinateur il comprend que des zéros et des 1 comme ça mais si on utilise un langage de programmation avec des mots simples qu'on va voir tout à l'heure et bah on peut parce que là c'est compliqué quand même d'écrire que des zéros et des 1 on va écrire des mots un peu bizarre mais voilà comme ça par exemple je peux mettre en grand ça je vais mettre en grand et le nord ouvrir l'image dans un nouvel onglet donc voyez là tu vois ou pas le nord ça c'est pas des zéros et des 1 mais c'est un peu plus faciles à comprendre if ça veut dire quoi par exemple en anglais ouais c'est quelque chose comme ça tu vois déjà que le en informatique comme c'est historiquement bah c'est écrire en anglais les mots donc tous les tous les programmeurs programmeurs du monde entier écrivent en anglais ok par exemple là il ya un autre mot tu dis quoi ici ça veut dire quoi sinon et là c'est quoi écrit document ça veut dire un document donc tu vois un petit peu commencé mais c'est écrit un peu bizarre quoi non mais là l'ordinateur il va comprendre ce que tu lui demande de faire ok ok ou pas bon on verra plus tard mais toi que ça c'est de la programmation mais on va on va y aller tout doucement pour pour expliquer un peu donc là je vais utiliser un petit peu ma des dessins pour donc nous il ya plusieurs langages de programmation donc nous on va utiliser python après il ya plein d'autres langages il ya par exemple il ya log hc c++ je crois qu'il ya le langage qu'est ce qu'il ya d'autres javascript il ya plein de langages programmation différents ok est-ce que j'ai une gomme là dessus ou pas bah c'est juste retourner rien bon c'est pas très pratique j'ai peut-être utilisé un truc différent voilà donc voilà un petit peu pour cette petite introduction donc hop 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 Input, c'est les entrées, c'est comment tu vas entrer des informations dans l'ordinateur. Et Output, c'est comment tu sors les informations de l'ordinateur. Donc ça, c'est l'ordinateur. Je peux dessiner quand on peut dessiner. On verra, mais là, tu ne sais même pas quoi dessiner. Ça, c'est l'ordinateur. Hop. C'est un ordinateur urgent, gentil. Normalement, ils sont méchants. Alors, tu vas faire un ordinateur méchant, c'est comme ça. Non, ça, c'est triste. Ça, c'est surpris. Là, c'est méchant. C'est un ordinateur méchant. Donc, par exemple, pour les Input, Entrée, c'est les touches du clavier, par exemple. On va toucher le clavier, la clique A. C'est un Input. Par exemple, quand on demande quelque chose à Google, et Google, tout ça, c'est aussi un Input. On lui donne, par le micro, des informations. Et l'ordinateur, il va sortir une information Output, par exemple, c'est afficher le caractère à l'écran. Par exemple, avec ma tablette graphique que je dessine, et le Output, il fait un carré. OK ? Par exemple, là, je vais faire... Je vais écrire un texte. Je vais faire l'alphabet. Je vais appuyer sur les Input. A, B, C, D. Et le Output, c'est ce qui s'affiche sur l'écran. C'est la réponse de l'ordinateur. Voilà, donc, il y a une image qui disait entre les Input et les Output, qu'on peut écrire aussi, vous verrez des fois... Oh mince, c'est quoi ça veut dire... On peut écrire comme ça. I-bar-o. Ça veut dire Input-Output. D'accord ? Input-Output. Donc, normalement, on doit installer Python. Hello, non, reviens à ta place, là. Donc, normalement, on doit installer Python, d'accord ? Donc, on doit installer, mais moi, je vais utiliser un site qui permet d'avoir Python directement, sans installation, dans son navigateur. Comme ça, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel ordinateur, pour commencer. Sur, par exemple, un Mac, un Apple, un Windows, Chromebook, Linux. Toi, tu utilises quoi comme ordinateur, Eleanor ? Laisse-moi vérifier, je sais quoi, c'est... Chromebook, c'est... Chromebook. Ouais. Et regardez... Attends, je vais prendre idée. Comme ça, flexible, on peut vous transformer en tablette ou en computer. Donc, toi, t'as un Chromebook, comme ça, tu pourrais utiliser là-dessus, d'accord ? Donc, on va vous montrer, là, moi, j'utilise un... On peut utiliser plein de sites, tout ça. En tout cas, le... Le langage de programmation Python, comme je vous le montrais tout à l'heure, c'est un langage parmi d'autres. Et nous, on va utiliser... Un site qui s'appelle... Repl.it Attendez, je vais vous... Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous ouvrez un nouvel onglet. Et dans Google, où moi, j'écris directement dans la barre, mettez Repl.it. On sait déjà. Et il faut sign up, il faut s'inscrire. Donc, moi, je me connecte directement avec Google. Voilà. Et on va utiliser mon compte ou ton compte Eleanor s'amuse. Je m'amuse tout le temps, moi. Comme ça, t'as ton propre compte. Vous voyez, c'est assez rapide. Si vous êtes déjà connecté. Mais après, vous pouvez vous connecter avec une adresse e-mail, comme vous voulez. Eleanor. Mets-toi bien, regarde, là, Lolo. Voilà. Alors, qu'est-ce qui... Welcome, ma babla. Alors, quelle expérience on a ? On va dire, on est débutant. Et on fait ça pour personnel. Bon, ça, on s'enfuit d'avoir la version pro. Et nous, on va commencer. Vous voyez, il y a des langues de programmation, là, comme Next, pense. Ou d'autres choses, je ne sais pas quoi. Parce que HTML, il y en a qui considèrent que ce n'est pas vraiment un langage de programmation. Mais bon, ça, c'est un débat. Si vous vous intéressez un peu, vous verrez. Python. Donc, on va appeler ça... Bonjour. Je peux ? Non, 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 non. Le nom, c'est du chapitre. Et non, non. Bonjour. Et ça, c'est juste... Description, c'est pour... Bla, bla, bla. Vidéo YouTube. Vidéo YouTube. Donc, vous... Pour ça... On explore peut-être ensemble. Donc, ici, c'est l'éditeur. C'est où on met le code. Vous voyez, il y a déjà le code qu'on va devoir mettre. Ici, c'est comme un fichier texte qu'on ouvre. Comme un... Peut-être que maintenant, on ne utilise plus le coup de fichier texte. C'est un peu comme écrire un mail, un message. C'est une fenêtre où on pourra enregistrer nos choses. Donc là, run, ça veut dire exécuter le code, le programme. Donc, ce qu'on va écrire, on pourra l'exécuter. Donc, comme ça, la machine... Le input, ça va être le code qu'on va mettre. On exécute. L'ordinateur réfléchit et donne réponse. Donc là, au début, les réponses, ça va être sur la fenêtre d'à côté. On va voir après, sûrement. Donc, ici, c'est le output. Vous voyez, je n'ai même pas fait attention, mais il reprend les mêmes terminologies qu'on avait utilisées. Vous voyez, donc, output, ça peut être un truc qui rebondit, un message qui dit bonjour, un super site. Donc là, c'est la barre de côté. Donc, c'est un peu comme des raccourcis sur son ordinateur où il y a les différents répertoires, les différentes applications pour ceux qui utilisent des smartphones, tout ça. Donc là, on peut demander à quelqu'un de venir coder avec nous. C'est un site qui peut coder à plusieurs, c'est pas mal. Et voilà. Donc ici, on va écrire notre premier code. Donc, Eleanor, c'est toi qui vas écrire. Non, non, là, tu t'écris n'importe quoi. Clic sur Run et on va savoir si ça va donner un message d'erreur. Il y a la fenêtre. Syntaxe erreur. Parce que tu as écrit n'importe quoi, il n'a pas compris l'ordinateur. Il faut utiliser des mots de programmation. Non, Eleanor, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas Google, le chat. Voilà. Donc là, il ne comprend pas. Donc là, c'est un commentaire. Déjà, pour mettre un commentaire, bon, c'est peut-être un peu compliqué au début, mais tu mets un dièse avant. Et tu as envie de savoir combien font un plus un, c'est ça ? Oui, je ne sais pas. Donc là, vous voyez, j'ai mis un dièse au début. Comme ça, l'ordinateur, il sait que c'est un commentaire. C'est quelque chose qui ne doit pas être lu par lui. Mais c'est un commentaire pour les humains qui relisent le code. Donc, un plus un, tu as envie d'écrire comment ? Un milliard plus un milliard. Donc, tu écris comme en mathématiques. Tu fais un un, plus, plus un. Et maintenant, appuie sur Run de nouveau. Clic. Oui. Bon, je ne sais pas ce qu'il raconte. Un plus un. Et il affiche rien. D'accord. Donc là, je ne sais pas, ça prend la fois, je ne utilise pas trop ça, mais je vais peut-être, je ne sais pas si on peut enlever les... On peut... supprimer un peu les trucs. Oula, je fais des bêtises. Donc là, on fait Run de nouveau. Ah, il a tout enregistré. Et il fait Run à chaque fois, mais il n'y a rien qui s'affiche. Alors, comment on fait ? Maximize, Close, Console, Clear History. Donc, ça va enlever l'historique, comme ça, ce sera plus propre. Voilà. Donc, en fait, un plus un, il n'y a pas d'erreur, mais il faut que tu affiches ton résultat. Et pour l'afficher ton résultat, il faut le mettre, il faut dire à l'ordinateur de l'imprimer, comme dit, imprimer sur l'écran. Tu comprends, imprimer sur l'écran ou pas ? Ou ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que normalement, on imprime sur quoi ? Sur... Bah, du papier. Mais pour l'ordinateur, c'est un peu qu'il imprime sur du papier ou sur l'écran, c'est normal. Donc, attends. Donc là, j'ai mis Print. Ça s'appelle une fonction. On verra. Voilà. Comme imprimer. Et ce que je veux imprimer, je le mets entre parenthèses. Donc, 1 plus 1. D'accord ? Donc, maintenant, écrit Run. On va voir si ça s'affiche. Le résultat. 2. Ça marche ou pas ? Oui. Donc, change un peu pour voir. Tu vas mettre quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Plus. Bon. Voilà. Il fait le résultat. Bon, on le croit sur parole. Mais, au lieu de mettre un calcul, donc, on va mettre notre première phrase. Donc, je vais enlever le commentaire pour que ce soit plus clair. Parce que c'est l'objet du leçon, mais comme tu n'en fais qu'à ta tête. Attends, attends. Donc, maintenant, au lieu de mettre Print 1 plus 1, il faut que tu écrives. Donc, souvent, on dit Salut le monde. Salut les amis. OK ? Coucou les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo. Donc, écrit Salut les amis. Voilà. Faut pas oublier le S. Donc, tu mets un point d'exclamation. Et on va essayer de ne pas faire des fautes d'orthographe s'il y a des profs qui nous regardent. Et pour dire que c'est une phrase, il faut mettre... Jamais. Bon, vous verrez plus tard, mais il faut mettre entre guillemets, deux guillemets comme ça. Mais, si on fait run, regardez. Rien du tout. Il ne se passe rien parce qu'on n'a pas mis la fonction Print. Donc, comment tu fais pour afficher ça ? Alors, j'enlève les... Non, il faut laisser les guillemets. Les guillemets. Bon, c'est... Non. Parenthèse. Il n'y a pas besoin d'espace. Parenthèse. Tu n'as pas besoin de... Parenthèse, c'est là, là, là. C'est là, Elonore. La parenthèse, c'est là. Oh, non, c'est naufri. Vas-y, mets la parenthèse. C'est là ? Ouais. Et quand on... Non. Voilà, c'est là. Attendez. Oui. Parenthèse. Et quand on ouvre une parenthèse, il faut la fermer à la fin. Donc, ferme la parenthèse. Maintenant, on fait run. Salut les amis. Ah, merci. Donc, tu as dit à l'ordinateur, l'input, c'est ça. C'est le code que tu as rentré. Et tu l'as dit, affiche sur... sur l'écran, salut les amis. Oui. Donc, maintenant, essayez de changer une phrase, mets autre chose entre les guillemets. Point d'intégration, espace. Espace point d'intégration. Faut mettre un espace, voilà. Et mets un C majuscule. Et le nord, mets un C majuscule, quand même. On va faire. Mais, c'est pas un peu de mettre des espaces, là. Regarde, ça. Ça, c'est moi qui suis un peu maniaque. T'as pas besoin de mettre des espaces. Run. Comment ça va ? C'est bien ou pas ? Oui. T'as compris un petit peu ? Oui. Bon, là, bien. Là, tu fais le dialogue, c'est ça ? Ça veut dire quoi, dialogue ? Tu fais un dialogue avec la personne. Bien, et toi ? Eh ! Donc, ça, juste à la fin pour vous dire le fichier. Attendez, attendez, attendez. Et l'honore, on verra après. T'es nul. Non, c'est pas gentil. Bon, le fichier, on va changer le nom du fichier. Merci, tu m'as répété moi-même. Alors, où est-ce qu'on change le nom ? Rename, souvent. Oh. Je sais pas comment changer le nom. Vous savez, vous, les amis ? Mais il peut pas nous parler. Bah, c'est peut-être là qu'il faut le changer le nom. Et l'honore, reste là, attends. Et voilà. Bon, je sais pas comment changer le nom. J'essaierai d'y penser pour la prochaine fois. Ah, peut-être... Ah, c'est ici, sur le côté, dans le navigateur. Hop, rename, et on va l'appeler bonjour. Encore ? Ah, t'as bloqué. Bonjour. Et vous voyez, l'extension .y, ça veut dire que c'est un fichier Python du langage de programmation. Comme ça, si on va dans Poetry, je sais pas quoi, c'est un fichier qu'il a créé, on retourne sur bonjour, là, et il rouvre notre fichier. Il a sauvegardé les informations qu'on a écrites. Comme ça, si on est en ordinateur et qu'on veut refaire le fichier une autre fois, on peut réaccéder à son fichier. Ok, les amis ? Ok. Est-ce que t'as tout compris ? Je pense. Bon. Aujourd'hui, on a fait notre premier programme d'informatique. C'était dur ? Non. T'as trouvé ça bien ou un peu nul ? Un peu nul. Non, je regarde bien. Bon, bah, on n'a plus qu'à se dire au revoir, et j'espère qu'on se reverra sur notre vidéo. Au revoir ! Ciao, les amis. Bien.